... Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je suis chargé de propos conclusifs, pas de rapports de synthèse. C'est un exercice dont je suis incapable, et je ne suis pas sûr qu'il soit très utile, mais c'est vrai que c'est un morceau de bravoure, un morceau de virtuosité. Je vais simplement m'en tenir à 3 ou 4 ou 5 propos, parce qu'il faut que j'arrive en haut de l'échelle avant 16h30, sinon je choix dans le vide. Donc je voudrais d'abord, ce serait le premier point, après avoir remercié bien entendu les organisatrices pour leur invitation, renouveler les félicitations que j'ai adressées ce matin, que je n'ai pas pu m'empêcher d'adresser dès ce matin aux collègues qui ont conçu et conduit cette investigation, en les invitant à nouveau à récidiver sur les nouvelles dispositions. D'autant plus que, semble-t-il, il y ait des investigations du même type sur ces objets-là, sur d'autres ressorts de juridiction, notamment dans la région. Et il est certain qu'on attend avec impatience, on aimerait en tout cas, disposer de connaissances sur la manière dont ces dispositions sont utilisées, sur ce qu'on appelle donc l'usage social du droit, même si les observations sont nécessairement limitées. On ne peut travailler que sur des dossiers, éventuellement sur des pièces de procédure, éventuellement par l'observation, nous avions fait ça il y a très longtemps à Saint-Etienne-et-Lyon, l'observation d'interactions dans le cadre d'audience de conciliation ou d'audience de jugement. Et il y a un tas de choses sur lesquelles les dispositions nouvelles risquent d'avoir une incidence. Certaines ont été évoquées il y a un instant, notamment la pratique de la rupture conventionnelle, voire, ce qui a été suggéré par un avocat grenoblois dans une brève conversation tout à l'heure, la pratique de la transaction entre le licenciement et la saisine du conseil du prud'homme ou parallèlement d'ailleurs à l'audience prud'homale, à l'instance prud'homale. Donc il y a des choses à observer. Bien entendu, ce travail va supposer ou supposerait une analyse dogmatique, c'est-à-dire analyse des dispositions juridiques, voir comment elle s'articule, les possibilités qu'elle offre afin de faire surgir les questions qu'il faudra poser à cet objet empirique seront les actes de justice qui seront observés, qui pourront être collationnés. Mais enfin, ce serait très utile. Notamment, il y a un point qui me semblerait intéressant de tirer au clair. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, notamment ce matin. C'est l'incidence du régime de l'indemnité forfaitaire barémisée, pour parler comme le code, indemnité forfaitaire de conciliation, sur le taux de conciliation qui a été longtemps spécialement bas en France et qui semble peut-être s'améliorer plus ou moins, mais enfin qui est quand même à un niveau assez bas. Bien. Il est entendu aussi que l'évaluation de cette réforme au regard des représentations du monde social qui ont présidé à l'élaboration de ce texte et comme d'autres textes depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est-à-dire une certaine représentation économique du droit, le droit comme variable de l'action économique et variable de l'organisation et du fonctionnement du marché et pas simplement du marché du travail. Il est certain que des investigations de sciences économiques, non pas de théories économiques, comme nous avons vu ce matin avec Thierry Ickirat, mais de sciences économiques peut-être, travaillant sur des recherches, identification de données quantifiées notamment, seraient très précieuses. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir des réponses et pourtant ce serait bien utile de savoir enfin si oui ou non, telle ou telle modification législative dans le sens d'une plus grande souplesse, d'une plus grande flexibilité juridique, des conditions juridiques d'usage de la force de travail a des effets positifs ou non sur le niveau d'emploi puisque c'est ça qui est l'obsession, après tout assez légitime dans notre système économique, des législateurs. Bien, j'ajouterais que la première séquence ce matin nous a proposé des points de vue un peu distanciés des dispositions qui nous ont occupé le reste de la journée et je me suis dit en écoutant les intervenants, en écoutant les questions qui ont suivi leurs interventions, que ces propos de philosophie, de théorie économique, de sociologie judiciaire mériteraient en eux-mêmes un débat, une discussion, une reprise, une mise à plat, une discussion serrée de ces éléments d'analyse, éventuellement des données empiriques, disons, qui pourraient être recueillies alentour de ces considérations, alentour de ces critères, de ces jugements, de ces hypothèses. Bon, mais effectivement, c'est un programme qui peut difficilement être cultivé dans le monde des facultés de droit, simplement parce que très souvent, les juristes, nous n'avons pas trop la formation qui nous permettent d'aborder ces questions-là. Deuxième point, deuxième élément de clôture, ça concerne les raisons précisément qui ont présidé à ces réformes par les ordonnances, par les six ordonnances encadrées par deux lois, donc huit actes de législation au total pour cette opération, cette première opération du nouveau quinquennat de réforme du Code du travail. Il est très frappant que le leitmotiv ait été la sécurité, tant dans le discours du législateur, bon, exposer des motifs, études d'impact, et puis même intituler de certains actes, le terme sécurité est extrêmement présent. C'est l'obsession du temps. Ce qui conduit certains à dire que nous sommes entrés enfin en France dans un régime de flexicurité, conformément au fond, au modèle qui nous est proposé par l'Union européenne depuis une petite dizaine d'années. Donc flexicurité, flexibilité des organisations productives allant de pair avec une sécurité, non pas de l'emploi, mais une sécurité du revenu, une sécurité, au fond, dans l'obtention de conditions de vie dignes pour les personnes qui vivent de leur travail. Ce qui est remarquable dans cette histoire du barème, dans cet épisode du barème, c'est que la sécurité qui est recherchée n'est pas celle des salariés. Enfin, on peut dire qu'au fond, savoir sur quoi on peut compter, enfin, on peut compter, on peut compter si le Conseil du Proudhomme ou la Cour d'appel estime que le licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses, bien entendu. C'est un élément de sécurité pour le salarié. Mais il me semble plutôt, ça a été dit par différents orateurs, qu'il s'agit d'un facteur de sécurité pour l'employeur. Alors, bon, dorénavant, sachant que lorsqu'on parle de marche vers la flexicurité à la française, au regard notamment des réformes récentes, eh bien, ma foi, la sécurité en question, c'est la sécurité des employeurs. Je ne dis pas des entreprises, je dis des employeurs, aussi bien, même si c'est peut-être moins intense dans la représentation des choses, que la sécurité des salariés. Je veux quand même dire que cela ne vaut pas condamnation globale de ces réformes opérées par l'une des ordonnances du 22 septembre. Voilà. J'ai oublié son numéro, je ne me souviens pas son matricule. que c'est 2100... 2100, enfin... 2100, 2100, 2100. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Bien. Cette réforme, en effet, a consacré, ça a été dit implicitement ce matin, elle a consacré deux normes juridicétiques assez remarquables, dont le sort pouvait être incertain en présence d'une intervention législative. La première, c'est la règle de la nullité des licenciements attentatoires à une liberté ou un droit fondamental. C'était pas... Alors, ça paraissait assez stabilisé en jurisprudence, peut-être pas depuis l'arrêt Clavo, mais enfin depuis des arrêts plus récents. On sait ce que notre collègue et ami Gérard Couturier a mis dans cette lutte argumentative pour la nullité du licenciement ayant une cause contraire à l'ordre public et en tout cas, on avait une norme, une norme jurisprudentielle, une norme même prétorienne assez assise et elle est aujourd'hui consacrée législativement de manière au moins implicite dans deux des dispositions introduites par cette fameuse ordonnance dans le Code du travail. Et la deuxième, ça a été évoqué, je crois, au cours de la discussion à partir de l'exposé de Christophe Radé de ce matin, c'est la règle selon laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié prononcé au tort de l'employeur produit les effets indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est aussi quelque chose qui se trouve consacré par le Code du travail. Donc, il faut prendre en compte ces apports lorsqu'on s'attache à faire une sorte d'évaluation, une sorte de bilan normatif de cette réforme de 2017. Troisième point, c'est la question, j'y reviens, la question de la constitutionnalité. On entre dans la discussion sur la contestabilité de ce dispositif du référentiel obligatoire, comme disait la loi d'habilitation qui, on l'a rappelé, se garde bien de parler de barème. A deux reprises, déjà, le Conseil constitutionnel donc s'est prononcé en décembre 2007 sur la loi d'habilitation et en mars 2018 sur la loi de ratification des ordonnances. Et chaque fois, il a écarté le grief de contrarieté à la constitution ou plus précisément d'atteinte à un droit ou une liberté garantie par les normes constitutionnelles en résonnant à partir de différentes normes constitutionnelles, les mêmes, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, en tout cas, si j'ai bonne mémoire, si j'ai encore assez bonne mémoire, les mêmes dans les deux décisions récentes. Alors, la question semble entendue, réglée. Pas sûre. Pas sûre. De prime abord, on peut penser qu'il y a bien peu de chances pour qu'une nouvelle QPC sur ses listes dispositions puisse prospérer. En effet, selon la loi organique qui a été adoptée, qui a été promulguée en 2009 pour organiser à la manière d'un règlement d'application le régime de la question prioritaire de constitutionnalité, trois conditions sont requises pour qu'une QPC soit recevable. Il faut que la règle contestée, que la disposition plutôt contestée soit applicable en l'espèce. Là, il n'y aura pas de problème, par hypothèse, si la question est soulevée devant une juridiction à l'occasion d'un contentieux. La deuxième question, il faut qu'il n'y ait pas de décision du Conseil constitutionnel qui ait déjà consacré la conformité à la Constitution, c'est-à-dire la compatibilité en vérité avec la Constitution ou la conformité à la Constitution de la disposition contestée. et puis, il faut que la question soit sérieuse et devant la Cour de cassation, il faut que la question paraisse nouvelle. Il faut qu'au moment où la Cour de cassation ou le Conseil d'État a se prononcé sur la transmission au Conseil constitutionnel, il ou elle estime que la question est nouvelle. Alors, là encore, on va dire que la question ne sera pas nouvelle et la question a été tranchée. Surtout, la disposition en cause a été jugée conforme à la Constitution. Pas sûr. Pas sûr parce que là encore, et c'est là qu'on touche évidemment une des apories de la régulation juridique des rapports sociaux, c'est qu'on est dans le monde de l'incertitude. Plus il y a de textes, plus il y a de motifs d'incertitude. C'est l'exact contraire d'une certaine représentation triviale de ce qu'est la législation. Il est fâcheux de le dire ici à Grenoble, berceau de la Révolution française, à deux pas du château de Vizil, à trois pas de Romand, berceau des lois, où se sont réunis les premiers états du Dauphiné. Mais on comptait évidemment la grande idée, même si elle n'était pas assumée par les Barnaves, Mounier et autres, c'était que la loi, la loi allait assurer donc une certaine égalité évidemment dans le traitement des citoyens et aussi une certaine prévisibilité antinomique avec l'idée d'arbitraire. Mais malheureusement, le droit n'est d'abord que du discours, c'est du langage et il y a interprétation. Et à partir du moment où il y a des textes, donc où il y a interprétation potentielle au service de certains intérêts, inévitablement, des raisonnements qui peuvent paraître de prime abord saugrenus vont surgir. Et c'est là que je suis un peu gêné avec l'utilisation du concept d'instrumentalisation par Christophe Radé. En fait, si on en est à aller à leur justice, c'est par hypothèse qu'on instrumentalise. On a des intérêts, c'est pas tellement pour la beauté du geste, pour la satisfaction de voir déduite une conséquence d'un certain nombre de règles que l'on saisit à un tribunal. C'est pour satisfaire certains intérêts plus ou moins respectables, souvent respectables, mais au fond, on ne fait qu'instrumentaliser à partir du moment où on mobilise les normes juridiques. Et là, en réfléchissant un peu ces derniers jours à cette question de barème, des idées, des idées terribles me sont venues à l'esprit. on pourrait soutenir qu'il y a certes des décisions du Conseil constitutionnel qui affirment la conformité de la disposition corrélée à la Constitution, mais n'y a-t-il pas changement de circonstance ? N'y a-t-il pas changement de circonstance ? Il y a un courant de décision, pas de jurisprudence, on n'en est pas de la jurisprudence. Il y a un courant de décision. Il y a des exemples venus d'ailleurs. Au fond, est-ce que la cour de cassation ne pourrait pas estimer qu'on est là en présence de circonstances nouvelles ? On a une fragilité du dispositif, même si cette fragilité se manifeste par une invocation d'une convention internationale et pas, évidemment, par hypothèse, l'invocation de normes constitutionnelles, on a, me semble-t-il, peut-être un élément pour, entre guillemets, plaider le changement de circonstances. Les questions, il faut que la question soit nouvelle, mais on peut comprendre questions nouvelles comme questions querellant la constitutionnalité d'une disposition, mais au regard de dispositions qui n'étaient pas invoquées la première fois ou qui n'ont pas été mises en oeuvre lors des décisions antérieures du Conseil constitutionnel. Alors là, on a eu les deux décisions que j'évoquais, se sont référées au principe de responsabilité civile sans plus de précision qui a été déduit comme tant d'autres d'ailleurs de manière très constructive, très remarquable par le Conseil constitutionnel de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On a le principe d'égalité déduit, lui, le principe d'égalité devant la loi déduit, lui, de l'article, je dirais plutôt imputé à, c'est comme ça que ça marche, imputé à l'énoncé de l'article 6 de la même déclaration des droits de l'homme et du citoyen et on a le principe de séparation des pouvoirs imputé, lui, à l'article 16 avec beaucoup, apparemment, d'imagination à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais si on soutient que la disposition est d'une constitutionnalité douteuse au regard d'un principe de responsabilité civile portant l'exigence d'une réparation intégrale du préjudice, querelle-t-on la disposition au regard de la même norme constitutionnelle mais aussi on invoque toujours le même texte, distinction du texte et de la norme élémentaire. Et puis, est-ce que s'agissant de la norme qui est imputée aujourd'hui par le Conseil constitutionnel à l'alinéa 5 du préambule de 1946, il n'y a pas un argument qui puisse paraître de prime abord assez sérieux. Alors, à l'alinéa 5 du préambule de 1946 avec cet énoncé inaugural, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Alors, cet énoncé, malgré ce qui a été longtemps écrit par les juristes, il a bien une signification normative. Simplement, la norme qui lui est imputée par le Conseil constitutionnel, ce n'est pas simplement la consécration d'un droit à l'emploi. C'est la consécration d'une norme qui donne pouvoir et fait devoir à l'État de prendre des mesures susceptibles d'assurer au plus grand nombre possible la réalisation de leur droit à l'emploi, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir un emploi et, je pense, de le conserver autant que possible. Donc, du côté de cette norme constitutionnelle imputée au cinquième alinéa du préambule de 1946, je me demande s'il n'y a pas quelque chose, je ne dirais pas à faire, ce n'est pas mon affaire, mais s'il n'y a pas la possibilité qu'un jour des acteurs sociaux, des juristes imaginatifs, puisqu'on sait que la qualité principale des juristes, c'est l'imagination et surtout pas la mémoire, eh bien, viennent soulever cette querelle à la disposition sur le barème. Alors, on me dira qu'il s'agit à Bilvesé, il y a une grande aventure que les juristes doivent toujours, et les autres, doivent toujours avoir à l'esprit, c'est l'aventure extraordinaire de l'article 384, alinéa 1er, du code civil de 1804, quand on voit ce qu'il est devenu assez promptement et lorsque Laurent, le juriste belge, dans les années 1881, a commencé à dire oui, mais si on lit à la lettre l'alinéa 1er de l'article 384, alinéa 1er, il crée un cas de responsabilité du gardien du fait des choses, la plupart de ses collègues l'ont pris pour un fantaisiste et quelques années plus tard, la cour de cassation française puis la cour de cassation belge entraient dans le chemin de la reconnaissance de la présence d'une norme comme signification de cet énoncé qui était au départ un énoncé, je dirais, à volonté purement, à ambition purement littéraire, assurer une transition entre 1382, 1383 et les articles suivants. Donc voilà, la question, pour reprendre l'expression qui a été utilisée à plusieurs reprises ce matin, il y a longtemps que je n'avais pas entendu, la messe n'est peut-être pas dite sur cette histoire de constitutionnalité. Quatrième point, la conventionnalité. Alors, vous avez vos besaces pleines d'arguments, pros et contrats grâce aux intervenants, grâce à mes collègues. Je ne vais pas revenir sur le fond ou peut-être un mot comme ça pour livrer mon opinion au passage en parmi d'autres. Je pense, d'abord, la première observation pour la masse de jeunes qui composent cet auditoire et qui ont nécessairement une maigre connaissance de la façon dont les choses se passaient il y a 20 ans, 30 ans, il faut savoir que la vocation d'une convention de l'OIT, singulièrement, était chose rarissime qui paraissait même incongrue jusqu'aux années 80-90. Et lorsque j'ai publié dans une revue qui s'intitulait déjà droit social un article à propos d'un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Montbrison, Loire, un article mettant en avant la présence de conventions internationales du travail et leur autorité compte tenu de l'article 55 de la Constitution dans le champ du système juridique français. Je me suis entendu dire des choses aimables, certes, mais peu favorables à la thèse qui était soutenue au fond, sauf de Paul Lagarde. Les félicitations de Paul Lagarde, vous avez enfin raison de sortir ça, m'avaient évidemment beaucoup touché, mais ce n'était pas convaincant du tout. Mais que viennent faire les conventions de l'OIT ? On n'en a pas besoin en France vu le niveau des standards de protection des salariés assurés par le droit français. Bon, j'en avais discuté à l'époque avec un plus jeune collègue qui s'appelait Jean-Marc Béraud, qui est un de mes collègues à Lyon, et je crois qu'on avait bien fait d'en discuter puisque ensuite il était le rapporteur sous l'arrêt qui a été rendu, qui a été évoqué aussi, arrêt du 1er juillet 2008 sur l'affaire du CNE, un arrêt très lyonnais, soit dit par parenthèse, rapporteur Jean-Marc Béraud et l'avocat général était Jacques Duplat de Tassin-la-Demilune. Donc c'était presque une affaire lyonnaise, cet arrêt de... En tout cas, il y a maintenant une sorte de prospérité des conventions de l'OIT qui est assez banale dans bon nombre de pays mais qui chez nous était rare jusqu'à une époque relativement récente. Donc c'est intéressant, me semble-t-il, de le signaler. C'est comme l'invocation, la discussion sur la Constitution. Pas simplement la contestation de la constitutionnalité des dispositions législatives mais l'invocation des normes constitutionnelles directement applicables dans les rapports privés. Là encore, j'ai souvent essuyé les plâtres finalement dans mon bouc arrière. Je m'étais fait pratiquement incendier dans un colloque, c'était en 1990, enfin incendier, c'est le terme est un peu fort mais on m'avait gourmandé notamment, Louis Favoron m'avait gourmandé. On me dit non, la constitution ça n'a rien à voir dans les rapports privés. Ah, ça a à voir finalement. Et donc, il faut avoir conscience qu'il y a des changements dans les dispositifs normatifs, il y a des changements dans l'agencement des normes, ça devient de plus en plus complexe. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est instrumentalisé au service des intérêts mais je répète à mon avis c'est le mode normal de fonctionnement du droit dans une société même civilisée. Alors, cette convention de l'OIT bien entendu, elle fait problème à cette disposition sur le référentiel obligatoire, sur le caractère obligatoire du référentiel. au rebours de ce qui a été dit par certains collègues, par certains intervenants, bon, et plutôt dans le sens de ce qui m'a semblé être le mainstream de la pensée dans cette salle, ce qui n'est pas très étonnant, je pense que vraiment il y a une difficulté, une réparation, une indemnité adéquate qui est une forme de réparation, si on lit l'entièreté de la phrase qui est logée dans l'article 10 de la Convention internationale comme celle qui est logée dans l'article 24 de la partie 2 de la Charte sociale européenne, c'est une indemnité qui a pour sens de réparer. Et une indemnité qui a pour sens de réparer n'est adéquate que si elle essaye de s'ajuster aux préjudices. Étant entendu, la succession a été faite et je trouve qu'elle était bienvenue, elle est revenue il y a quelques minutes, il serait peut-être opportun de disposer non pas d'un chiffrage des chefs de préjudice mais d'une liste de chefs de préjudice qui permettrait d'avoir un débat une discussion, un contrôle aussi peut-être plus pertinent qu'aujourd'hui où on faisait ça un peu à la louche avant ces réformes Macron. Voilà donc les quelques observations que je voulais livrer sur le fond de ce que j'ai entendu qui m'a semblé globalement fort intéressant. Je vais même confesser que c'est beaucoup plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Donc bravo à tout le monde. Oui, parce que ça paraît tellement austère, j'avais hésité à accepter votre invitation. Je suis venu parce que c'était votre équipe, c'était Grenoble et bon, comme je suis dauphinois d'adoption, donc je suis venu à la capitale de la province. Mais bon, je pensais que ça allait être un peu austère. Pas du tout, pas du tout. Je pense grâce à la qualité des intervenants, à la qualité des questions, au fond, à l'intensité et souvent à la drôlerie des controverses. ça a été très fécond, il faudra recommencer et si vous faites une prochaine recherche sur l'état nouveau des textes, l'état actuel des textes, vous ne manqueriez pas évidemment d'organiser si je suis encore de ce monde, comme avait dit un vieux collègue uruguayen, si je suis encore de ce monde, je ne manquerais pas d'y venir avec ma canne et mon poteau roulant pour, sinon pour causer, en tout cas pour écouter, pour tirer profit. Dernière question, je me suis demandé, je ne sais pas, non, je ne suis pas, je suis encore en deçà de la plaisanterie, je me suis demandé si les dispositifs nouveaux n'étaient pas de nature à inciter certains à rechercher l'arbitrage. On connaît cette querelle qui est épisodique sur l'arbitrabilité des litiges qui relèvent de la compétence d'attribution des conseils de prud'homme. Même sur la validité de la clause compromissoire. La clause de recours à l'arbitrage. On a des juristes, notamment des collègues qui font dans l'arbitrage, je ne vais pas faire d'hypothèse sur les raisons pour lesquelles ils disent ça, mais ils sont très, très favorables. Et ils traitent, y compris dans le recueil d'Alloz, avec une dureté, un mépris incroyable, les gens qui ont des réticences, notamment les travaillistes qui ont des réticences. Eh oui, les travaillistes qui ont des réticences. Bon, à supposer, à supposer que le litige prud'homme soit arbitrable, sans doute, si la compromis d'arbitrage est postérieure au licenciement, je pense qu'il n'y aura pas trop de discussion. À supposer que la clause attributée, la clause compromissoire soit valide dans le contrat de travail, il serait à voir, éventuellement, si le dispositif nouveau joue quelques rôles, pèse de quelques poids, dans une relative prospérité de l'arbitrage en exécution de la clause compromissoire dans ces litiges post-licenciement. Sachant que déjà, je pense notamment à un ancien avocat syndical, parisien, bien sûr, sachant déjà que des juristes se sont attachés à construire des dispositifs d'arbitrage pour les litiges du travail. Voilà ce que je voulais dire en vous remerciant encore, chers collègues, pour votre présidence, chers collègues, pour votre invitation et votre attention. Merci beaucoup. Applaudissements Il reste à remercier M. Jameau pour l'occupation rigoureuse du temps. Et puis, je crois que le temps de la méditation est venu à présent et celui du repos également. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada